Le boue bongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es aux ans, si tu pries moi, j'arrive à ta chino-douine. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur DataCallKit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, mardi. Alors, l'actualité, c'est d'abord la question de l'Oumumba, mais aussi la question de la force régionale où le chef de l'État s'était rendu. C'est vrai, personnellement, je n'aime pas tomber dans des discours qui vont se révéler après être pas, on va dire, assez outillés. Je n'ai pas tous les éléments. Peut-être qu'après le premier numéro, j'aurai d'autres éléments supplémentaires. Mais les éléments que j'ai pour l'instant ne me permettent pas de donner mon point de vue, en fait, de donner ma position sur la question. Mais peut-être à la deuxième partie ou demain, je pourrai vous donner mon point de vue sur la question. Alors, mais avant tout, vous devez comprendre cette question de l'Est et de la République et tout ça par trois mécanismes. Il y a trois catégories de personnes dans cette histoire. Il y a la catégorie des excités, ceux qui font des tas d'émissions ou ceux qui font des tas de réflexions juste par le titre ou pour la simple photo. Il y en a comme ça, ce qu'on appelle des excités. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps de prendre les informations, de les traiter, de les confronter, tout ça. Non, eux, c'est ticotac. Donc, ils ont vu la photo tout de suite des émissions. Ils ont vu la photo tout de suite des réflexions, ainsi de suite, et même des remarques, comme on peut le comprendre. C'est les excités. Et il ne faut pas suivre ces excités, puisque eux, ils n'ont pas le discours normal. Soit ils sont fanatiques, soit ils sont des militants, qui sont tout ça dans les extrêmes. Il faut faire très attention avec les excités, parce qu'eux, quand c'est noir, même quand c'est blanc, c'est noir. Et puis, il y en a encore des excités quand même c'est noir, pour eux, c'est blanc. Donc, il faut faire très attention avec ces gens-là. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui, finalement, peuvent tout dire, mais sans rien dire. En fait, eux, ils n'ont vraiment pas d'éléments, quoi. Mais ils peuvent aller comme ça, ils racontent, et puis après, vous vous rendez compte que rien n'a été dit de concret dans ce que vous voulez. Puis, la troisième catégorie, c'est celle des gens qui prennent le temps. Et ils prennent le temps de réfléchir. Ils se disent, on va aller doucement. Je ne connais pas cette affaire. Je n'ai pas encore toutes les informations. On va aller doucement. Et vous allez les entendre dans des principes. Et ils vous donnent des principes. Ils ne sont pas dans les faits qu'ils ne les maîtrisent pas. Parce que comment voulez-vous qu'une seule photo, à cause d'une seule photo, vous en faites des tas d'émissions ? Une seule photo. Vous en faites des tas d'émissions, des tas de réflexions. Mais votre réflexion est basée sur quoi ? Ou vos réflexions sont basées sur quoi ? Parce qu'à partir d'une photo, vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, je réponds en blaguant à des gars qui m'envoient de photos. Voilà, votre président est allé encore signer. Voilà. Eux, ils pensent que c'est amusant, en fait. Mais ce qui m'amuse, moi, c'est leur capacité de voir la bêtise. En fait, moi, ce qui m'intrigue, ce n'est pas qu'ils m'envoient de photos. Non, mais ce qui m'intrigue, c'est que dans tout ça, eux, ils n'ont vu que ça. On voit un peu le truc. Donc, du coup, je me dis, waouh ! Donc, dans tout ce qui a été dit là, dans toute la réflexion qui puisse arriver, eux, ils n'ont vu que ça. Alors, il faut à un moment donné que le Congolais puisse sortir un peu de ces... Voilà, de cet attachement symbolique ou à la symbolique. À un moment donné, il faut aller au-delà de la symbolique. Voyez-vous ? Il faut aller au-delà de la symbolique. Et j'ai vu ça même avec Yébéry Lumumba. On est tous dans la symbolique. Oh, ils auraient mis la relique, ils auraient mis la relique par-ci, la relique par-là. La dent par-ci, la dent par-là, la dépouille par-là, tout ça. On est encore dans la symbolique. C'est bien la symbolique. Oui, mais ce n'est pas tout la symbolique. Il faut essayer d'aller un peu plus loin que ça. Ne restez pas que dans ce que vous voyez, ne restez pas dans l'apparent. Essayez de gratter, c'est vrai. C'est là où il y a beaucoup de difficultés. Plusieurs personnes n'ont pas le temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps d'aller dans le fond. Ils n'ont pas beaucoup de temps d'aller dans le fond. Et c'est très compliqué. Mais aussi, après avoir compris ça, il y a encore un autre problème. Ce que j'appelle le paradigme de sécurité. En fait, c'est le paradigme que je voudrais partager avec vous. Messieurs et dames, le paradigme de gouvernance est différent. Je veux dire, la manière de gérer un État est différente de la manière dont on l'imagine quand on ne gère pas un État. Plusieurs personnes ont encore le concept de Wengé. Voyez-vous, ils ont encore le concept de la musique. Donc un peu du sensationnel. Le professeur Moukouégué, le docteur Moukouégué, pardon, il a si bien dit que le Congolais doit quitter la zone des émotions pour aller dans la zone de la raison. C'est vrai que c'est très dangereux, cette zone. Elle est dangereuse, oui. Parce qu'elle vous casse les dents. Parce que oui, mais on se forge en demeurant dans la zone de la raison. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui sont appelées véritablement à vivre dans la zone de la raison. Plusieurs personnes, c'est vertu. Ils trouvent leur plaisir dans la bassesse, dans la pourriture, dans la pourriture, dans du n'importe quoi, dans le non-consistant. Ils sont là et ils peuvent prendre des tonnes parce qu'ils veulent rester là-bas. Mais dans la zone de la réflexion, dans la zone de la raison, peu de personnes n'y vont. Mais alors, je veux dire quoi exactement ? Je veux tout simplement dire, cet esprit, il y a Wenge, ou même il y a Wengetisation, il y a Viango. T'as dit, oh mon amour, on dirait la polémique Moukouboué. Regardez la polémique entre le Congo et le Rwanda. C'est tombé jusqu'au niveau de la polémique des musiques maintenant. On y met du fanatisme, on y met du sensationnel, on y met des émotions. Ce ne sont pas deux équipes qui jouent, non. Il ne s'agit pas de Tshisekedi et de Kagame. Arrêtez votre vision réductionniste. Il ne s'agit pas de Kagame, il ne s'agit pas de Tshisekedi. Il s'agit des États, des pays. Mais quand vous entendez les gens, pour eux, dans tout ce qui tourne dans leur tête, c'est le nom de Tshisekedi à gauche, le nom de Kagame à droite, essayez un peu de sortir ces noms-là de vos discours et réfléchissez en termes d'État, en termes de paradigmes de sécurité et de paradigmes de défense. Ce n'est qu'en ce moment que vous allez percevoir la complexité du problème. Mais si vous restez dans Tshisekedi, dans Kabila, dans Kagame, je ne vous demande pas de les exclure de votre zone. Je vous demande tout simplement de les minimiser et de maximiser les problèmes dans sa grandeur, dans sa globalité. Vous comprendrez, c'est vrai, c'est interlié, mais c'est une question de présentation de fait. Les hommes, les grands esprits, sont fatigués quand vous présentez le problème avec les visages des hommes. Ils deviennent de plus en plus inquiets, puisque quand les hommes sont présentés dans les jeunes affaires, tous les pays du monde qui ont reposé leur gouvernance sur les hommes ont connu les échecs après. Tous les pays. Aucun pays n'a résisté s'il n'a pas reposé sur le paradigme de gouvernance, sur le paradigme de défense, sur le paradigme de sécurité. Tous les pays qui ont reposé sur la force des hommes, ce pays-là connaissent des pires catastrophes après ces hommes-là. L'histoire du Zahir est patente. Tous les Zahir étaient assis sur les épaules de Mobutu. Qui disait Mobutu disait Zahir. Et on avait même l'impression que le Zahir était plus petit que Mobutu, au point de croire même que c'était une fabrique de Mobutu. Mobutu est parti, le Zahir s'est effondré avec tout ce qui allait avec. Libye, assise effectivement sur les épaules de Kadhafi. Tout ce qu'on voyait comme embellie, comme progrès économique, comme tous étaient assis sur Kadhafi. Au point de que lorsque Kadhafi part, tout part avec lui aussi. Et vous avez les discours des décideurs africains, après moi ça va être les déluges, puisqu'ils ont assis leur pouvoir sur eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut dire à M. Kagame. S'il pense reposer le Rwanda sur ses épaules, le jour où il partira, le Rwanda tombera aussi. Quelle que soit la grandeur, ça tombe aussi. C'est pour dire que les États ne doivent pas reposer sur les épaules d'un homme. Mais plutôt des structures, des institutions, mais à la limite d'une intelligence. Lorsque vous avez une intelligence, pas qu'une intelligence seulement, mais une intelligence productive et une intelligence contagieuse. Lorsque vous avez une intelligence qui, non seulement grandit tous les jours, mais que l'on peut contaminer les autres, ça veut dire que l'on peut la distribuer convenablement, votre pays va résister à tous les assauts. Mais votre pays repose sur la force, la capacité, entre guillemets, l'intelligence, même si vous voulez la bravoure d'un homme, comme les hommes ne sont pas immortels. Comme les hommes sont mortels, comme les hommes sont faillibles, votre pays n'ira jamais. C'est ce qu'on appelle des développements de l'apparent. Des développements apparents. On appelle des progrès apparents. C'est un progrès. Ce pays évolue. Oui, ce pays a un succès. Oui. Mais ça repose sur un homme. Et ça, le plus grand danger. Donc, lorsque vous avez cet esprit, « Tu sais, c'est un québécois. » « Ouais, ouais, c'est un québécois. » Et il y a même des gens qui prennent tout le temps. En cherchant qui nous a mis dans ce problème. Qui nous a mis dans ce problème. Le problème, ce n'est pas qui vous a mis dans le problème. Le problème, comment vous le solutionnez. Votre maison est en train de brûler. Votre maison prend du feu. Des enfants sont à l'intérieur. Et voilà, tu viens, tu dis, « Qui a mis le feu dans cette maison ? » « Qui a mis le feu ? » Mais essaie de réfléchir, monsieur. Éteigne d'abord le feu. Le coupable, on le verra après. Mais éteigne d'abord le feu. Où vous êtes dans la logique ? C'est lui qui nous a mis ça. C'est lui qui nous a mis ça. C'est lui qui nous a mis ça. Cette chanson, vous allez la chanter jusqu'à quand ? Ça fait 60 ans que nous faisons la course, que nous faisons le procès aux gens. Le Congo ne se développe toujours pas. En 1960, on accuse la Belgique. C'était le problème. C'était ce qu'ils nous ont mis dans ceci. C'était ce qu'ils nous ont mis dans cela. Ils sont partis. Le problème est resté avec nous. Mon goût, on prend le pouvoir. La déstabilisation du pays, tout ça. Le sous-développement, blablabla. C'est la classe politique. Il faut changer la classe politique. C'est qu'il faut remplacer. Il faut mettre une classe militaire. On va changer les choses. Mobutu prend le pouvoir. Rien ne marche toujours. Rien ne change. On est toujours dans la même logique. On est dans ce qu'on appelle le développement de l'apparent. Mobutu réussit à faire les choses. Mais c'est vraiment cosmétique. Ce n'est pas des trucs de profondeur. C'est des trucs superficiels. Ça nous permet de rester 32 ans quand même. On paie relativement, en liberté, mais relativement. Il faut chasser Mobutu. Puisque c'est lui le diable. Le diable. Les livres sont écrits. Zombies, diables, dinosaures, aigles. Tous les noms du monde, on les lui a donnés. Il faut qu'il parte finalement. On fait partir Mobutu. Le problème reste entier. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est-à-dire qu'on a fait le procès. Kabila, quand il arrive, c'est lui le dictateur, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il parte, qu'il donne la facture, et tout, et tout, et tout. Mais Kabila décède. Un autre vient. Alors cette fois-là, ça sera 18 ans. Et vous n'avez rien. On continue la même chose. On n'évolue pas. Kabila nous a mis dans ça. Kabila nous a mis dans ça. Kabila nous a mis dans ça. Et pouf, aujourd'hui, on revient encore. Kabila a signé. Il a signé à gauche. Mais frère, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que cette histoire ne peut pas continuer comme ça ? Vous n'allez pas rester un peuple qui accuse, qui accuse, qui accuse, qui accuse, qui accuse. Vous devez être un peuple qui regarde en avant, qui regarde devant, qui essaie de dire voici, nous allons aller dans telle direction, et voici, on l'apprend. Ça ne vous coûte absolument rien que de réfléchir comme ça. Ça ne coûte pas des diplômes d'université. Ça coûte un peu de lucidité, tout simplement, et un peu de dépassement personnel. Moi, je pose une question. Je voudrais vraiment la poser. Qu'est-ce que la force régionale va résoudre au pays ? C'est une réflexion. Cela ne veut pas dire que je suis pour ou je suis contre. Parce que ma position ne va rien faire dans cette situation. Ici, c'est plutôt ma réflexion, ma contribution qui peut apporter quelque chose. Donc, je suis dans une critique, mais qui peut apporter des solutions. Pas dans une critique d'attaque ou une critique de telle. Moi, je ne interdis pas les gens de le faire. Faites-le si vous voulez. Si ça vous permet de vivre aux maisons, faites-le. Si ça vous permet de dormir un peu, allez-y, faites-le. Si ça vous permet d'avoir bonne conscience, faites-le. Mais à la fin de compte, on se posera des questions. Ça produit quoi exactement ? Mais par contre, ce que nous sommes en train de faire, c'est que l'humanité est en train de voir qu'on n'était pas en train de se plaindre, mais on était en train de se poser des questions, on était en train de proposer. Parce que la nature oublie souvent les acquisateurs. On ne se rappelle jamais des acquisateurs. On se rappelle toujours de ceux-là qui proposaient. Parce qu'au Congo, quand on vous dit des choses qui arrangent le pouvoir, on vous traite des djalilous. Mais quand on vous dit des choses qui ne sont pas avec le pouvoir, on vous traite des méchants et des jaloux. On est toujours dans les deux extrêmes et c'est très compliqué. Maintenant, le rôle des intellectuels, c'est de pouvoir concilier ces deux blocs-là. On peut être d'accord avec le pouvoir sans forcément être djalilous. Tout comme on peut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans la gestion sans forcément être jaloux ou aigris. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière ces termes-là pour éviter le débat. Ceux qui évitent le débat disent « Non, non, toi tu es djalilous, je ne fais pas le débat avec toi. » Ceux qui évitent le débat disent « Toi tu es jaloux, tu es haineux, je ne fais pas le débat avec toi. » Mais finalement, tu feras le débat avec qui ? Parce que pour faire un débat, il faut avoir quelqu'un qui ne voit pas des choses comme toi pour faire un débat. Sinon, on est en train de faire des échanges. Moi, je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Je ne suis pas aigri. De toute façon, je ne suis pas l'être. Et je ne peux pas djalilous. Pas du tout. Peut-être dans l'esprit de ceux qui ne comprennent ni le terme, ni la conception. Libre à eux de toutes les façons. Si ça peut permettre à vous adormir, faites-le. Si ça peut vous permettre de paier vos factures, faites-le. Mais ici, je reviens en disant ceci. on ne gère pas un pays comme si on était en train de gérer une boutique ou on était en train de gérer une équipe de football. Tout ça. On a dit un rando. J'ai même entendu les gens dire « T'as la fatiguë. » Là, les fanatiques. « T'as la fatiguë. » « Oh, mais le tout, c'est quoi cette affaire ? » « Fatiguë, t'abim, il a pris un beau tété. » Non, mes frères. Les pays, c'est des hommes. La politique, malheureusement, au Congo, chez vous, on a tout galvaudé. La politique, c'est l'art de la politesse. La politique, c'est l'art de la bienveillance. La politique, c'est l'art de la beauté. Ce n'est pas l'art des bandits. Ce n'est pas une affaire des bandits et des voyous. La politique, ce n'est pas une affaire des délinquants. La politique, c'est une affaire des hommes civilisés. C'est des États, ce n'est pas des hommes. C'est des États. Donc, voyez comment les Congolais sont. Ils voient, tu sais, « Kédié, 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 c'est serré la main. « Oh, mais on a passé un beauté. » Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en Russie, Russie, l'Ukraine, quoi qu'ils soient en guerre, mais il y a des portes ouvertes. Poutine, quand il rencontrera le président ukrainien, s'il faut qu'il se salue, ils vont se saluer. S'il faut qu'il donne un petit sourire, ça ne veut pas dire que mon État te sourit. Non. Mais pendant qu'on est sur la table des négociations, des bombes peuvent tomber chez toi. Pendant qu'on est en train de discuter avec toi la paix, il y a des militaires qu'on peut tuer chez toi. Ça veut dire que ça ne veut... Il faut qu'on s'est... « Toi, l'Ukraine, on a dit que ma parents soit en un. » « C'est qui ça qui est ? Écoute, à Fendi, on sait qu'à l'hôpire. » Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous faites sur terrain. C'est ça le plus grand problème. Je vais encore évoluer dans ma réflexion. Maintenant, réfléchissons. Cette zone va servir à quoi exactement dans notre pays ? Qu'est-ce que cette zone va régler ? Quel est le problème que la zone, cette zone-là ou cette force-là va régler que la MONUSCO n'a pas pu régler ? C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on change le paradigme de défense. Il faut qu'on change ce paradigme-là. Il faut d'abord que l'on comprenne une chose. Il n'y a qu'un État qui peut sauver sa population sans l'intégrité. La responsabilité de veiller sur les frontières d'un pays ne sont pas des responsabilités à partager avec des autres pays. Ce sont des responsabilités souveraines, des responsabilités d'abord propres. Le Congo fera fausse route aujourd'hui ou demain de croire que les autres pays voisins pourraient avoir des intentions de l'aider à s'en sortir. C'est totalement utopique et c'est même, on va dire, c'est même dangereux. Accepter que la force régionale vienne au Congo pour régler un problème qu'on ne connaît pas, c'est créer le problème là où on peut, c'est créer le problème en cherchant de le résoudre. Je vous donne deux cas. Lorsqu'il y a les forces militaires, ces forces-là viennent au Congo, vous pensez vraiment que des Ghanais, des Kenyens, des Ougandais, vont payer leurs enfants pour mourir chez vous. Ils vont venir et... Écoutez, écoutez, soyez en sérieux, non ? C'est votre maison qui brûle. Lorsque les voisins viennent, ils n'entrent pas dans votre maison pour éteindre le feu. Ils éteignent le feu de l'extérieur. Mais celui qui va rentrer dans votre maison pour aller sauver vos bébés, c'est vous-même. C'est à vous cette responsabilité-là. Les autres ne vont pas mourir, ne viendront pas mourir pour vous ici. C'est à vous de le faire. Donc la réponse, à mon avis, à la force régionale, la réponse, mais la vraie, c'est la réforme de l'armée congolaise. C'est la dotation de notre armée d'un budget conséquent, d'un bon budget. C'est le bon recrutement. C'est la bonne formation. C'est les équipements de l'armée. Moi, je pense que si on arrive à donner à nos militaires l'essentiel de ce que l'on peut, les choses vont beaucoup changer. On n'aura même pas besoin de cette force régionale. On n'en aura même pas besoin. Puisque le chef de l'État n'est pas d'accord avec le Rwanda, que le militaire rwandais vienne par n'importe quelle formule que ce soit. Mais accepter cela, le Rwanda peut déléguer, peut déléguer, donner la procuration à un autre État de faire ce qu'il veut, lui faire ce que vous. Ça ne sert à rien de quitter le Rwanda pour faire une alliance avec d'autres pays. Ça ne sert absolument à rien, cette question. Je pense, quand je le dis, la force régionale, je veux bien, je veux bien. mais nous ne devons pas attendre que cette force vienne résoudre notre problème puisque dans un récent passé, on a eu des problèmes avec le même pays. Nous avons essayé la mutualisation il n'y a pas longtemps, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Que de trahison et de trahison. Nous avons essayé avec le Rwanda, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Tout ce que nous voulons faire maintenant avait déjà été essayé dans le passé et ça n'avait rien produit. Donc ça ne nous coûte absolument rien maintenant que de changer les paradigmes de sécurité et les paradigmes de défense. notre plus grand problème c'est notre armée que nous devons réformer. On a des chiffres qui ne sont pas vrais. L'effectif n'est pas vrai. Les équipements ne sont pas vrais. Sur papier, notre armée est la plus forte. Nous avons la force navale pour quel équipement ? Nous avons la force aérienne pour quel équipement ? Nous avons la force terrestre pour quel équipement ? Il faut d'abord commencer par équiper notre armée. Quand on aura fini d'équiper notre armée, bien évidemment, on pourra construire un fonctionnement, une logique des fonctionnements de l'armée puisque la logique que nous avons maintenant est une logique qui a été dupliquée. Toutes les décisions qui sont prises dans l'autre armée ici sont aussitôt envoyées dans nos pays voisins. Ils connaissent notre stratégie parce que nous avons des top au sein de l'armée. Commençons d'abord par exorciser l'armée. Une fois qu'on arrivera à exorciser l'armée, à la refaire, à la rebâtir, à donner à cette armée beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de temps de formation et puis ça peut marcher. Mais il y a une autre solution. en fait, je pense. Je l'ai dit hier, mais je continue à le nourrir puisque je n'ai pas encore tous les éléments possibles. Mais je continue à le nourrir. Vous savez, si le monde était un dessin, il y aurait moins de bêtes parce que le schéma est beaucoup plus facile pour que les gens comprennent. messieurs et dames, nous avons un grand pays comme ça, je crois, à la forme d'un revolver et tout. Nous avons les peuplements, d'accord, qui vivent par-ci, par-là. Nous avons eu, dans l'histoire de notre pays, on a eu, à un moment donné, l'arrivée de plusieurs étrangers qui venaient de l'extérieur. Ça veut dire, dans la partie est, vous avez entendu cette affaire où on a obligé au Congo d'ouvrir un couloir humanitaire. Et ces gens, depuis qu'ils sont arrivés ici, ils ne sont plus partis. On a eu des vagues et des vagues dans ce pays. Des vagues venues de l'est, venues de l'ouest, venues du nord, venues du sud. Ces vagues-là sont venues. Et puis, dans des périodes bien déterminées, avant 60 tout comme après 60. C'est des faits, c'est des évidences qu'on ne peut pas refuser. Mais lorsqu'un pays veut se construire, le pays regarde mon ventre mou, il est où ? On protège le ventre mou. Nous, ici, le ventre mou, c'est la partie est de la République. Pourquoi la partie est de la République est un ventre mou ? La partie est est un ventre mou du fait qu'elle est assise sur les minéraux les plus stratégiques du monde. Le monde a besoin du coltan, le monde a besoin de cobalt, le monde a besoin de toutes nos richesses, le monde en a besoin. Ce n'est pas une fatalité. Vous ne m'entendrez pas dire que c'est à cause de ça qu'on souffre. Non, on ne peut pas souffrir à cause du bien. On souffre à cause de notre incapacité, de notre désorganisation, de notre dysfonctionnement, de notre faiblesse et de notre immaturité. Voici les mots qui nous rongent. Ça n'a rien à voir avec les richesses. Nous devons d'ailleurs bénir Dieu tous les jours de la vie pour ce qu'il nous a donné ce qu'aucun autre pays du monde a. Ou il nous a donné un peu plus que ce que nos autres pays du monde ont. Mais nous n'allons pas dire aujourd'hui qu'on est faible parce qu'on a des richesses. Non. Il est le droit de nos voisins de nous envier mais c'est de notre responsabilité de protéger ce que nous avons. Nous n'allons pas nous mettre à nous plaindre aujourd'hui. On nous attaque parce qu'on a des biens. Oui, on nous attaque nous aussi contre-attaquons. C'est comme ça que moi je conçois moi la vie. Je ne la conçois pas comme quelqu'un qui va dire on m'envie parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais oui, enviez-moi parce que j'ai beaucoup d'argent mais vous ne prendrez pas mon argent. Je protégerai mon argent. La responsabilité de Dieu était de mettre des richesses au Congo. La responsabilité des Congolais c'est de protéger ces richesses-là et d'en profiter. Alors il ne faut pas demander à Dieu de venir protéger vos richesses. Dieu ne protégera pas les richesses qu'il vous a données. Il vous a donné des richesses c'est à vous d'en profiter et de faire profiter vos populations. Donc d'abord ça c'est comme ça. Maintenant revenons dans ce que je suis en train de dire. Maintenant que vous avez tout ça comme ça nous connaissons on se dit pourquoi ne pas tenter la déportation ? Je le dis ici dans une réflexion beaucoup plus dépassionnée. Puisque quand je dis déportation il y a beaucoup d'implication. C'est pourquoi je dis là où ma réflexion aura des faiblesses que ceux qui ont plus d'imagination que moi plus d'intelligence que moi puissent soit corriger ma pensée soit apporter mieux que ça pourvu qu'on apporte la paix. Puisque la déportation avant d'abord même de parler de la déportation puisque la déportation c'est une décision ultime. D'accord ? C'est une décision on va dire la toute dernière je vais me dire la toute dernière mais avant de parler de la déportation parlons même de l'effectivité de l'autorité de l'État. Mesdames et messieurs n'oublions pas que le Congo est un pays est un grand pays à la dimension d'un continent ce qui n'est pas une faiblesse plutôt un atout. Mais regardez pourquoi nous avons fait pourquoi c'est devenu pourquoi c'est devenu une faiblesse ? Pourquoi il y a retournement ? Il y a retournement parce qu'il y a ineffectivité il y a inefficacité de notre du pouvoir ça veut dire qu'il y a inefficacité de notre pouvoir qu'est-ce qui se passe ? On a des villages entiers qui n'ont pas de protection nous avons des espaces il y a minènes ne imaginez même pas mais il n'y a pas de policiers faites un tour dans vos frontières c'est là que vous comprendrez qu'on a des problèmes nos frontières vous allez trouver qu'il y a des espaces il y a des policiers des policiers dites-moi frère il y a deux hectares il y a quatre policiers deux hectares quatre policiers ils vont battre le monde toi tu es une grande maison avec beaucoup de deux centinelles ils vont battre le monde à toi je bois 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 qui c'est pour que il y a un bateau il y a un bateau il y a un et nous on a un problème nos espaces sont faramineusement minènes mais qu'est-ce qui se passe on n'a pas des gens il y a de ces villages au Congo qui n'ont pas de policiers vous pouvez poser juste la question vous me dites c'est pourquoi je dis que le Congolais on nous a très mal on nous a vraiment rendu un très mauvais service le Congolais ne bouge pas les gens ne sont pas ils ne sont pas occupés les gens sont les policiers ils sont les policiers mais non, ils ont des abois et ils ne sont pas là depuis très longtemps Je vous donne des cas. Il y a un monsieur, mais en fait, pas un monsieur, mon père, pour ne pas aller barrer monsieur. Le capitaine Bosembe, en ce moment-là, à l'époque d'Omboutou, je vous dis pour vous dire là où le problème est bandi. À l'époque d'Omboutou, vers, on va dire, à l'entrée de la démocratie, votre histoire, mon père, qui est commandant de la ville de Goma, va aller dans un village vers Boutembo, là-bas, je pense, à Komikuna. Alors, à Koutina, moi-même, tu rentres sur le là-bas. Voilà, voici la question que le moi-même lui pose. Alors, mon père lui pose la question, il dit, « mais pourquoi il y a un bifo habité pour... » Il y a un bifo habité. À l'époque, c'était la voie d'Isaïr. Et le bifo habité, pourquoi ? Vous voyez un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que, disons dans le passé, vers 70, quand Mobutu ouvre vers 80, quand Mobutu parle à Kinshasa, même dans les fins fonds, on entend la voix de Mobutu. Même dans les fins fonds, on entend la voix de Mobutu. À l'époque du Zahir, du vrai Zahir, pas du Zahir fragilisé par votre vent de la démocratie, mais le vrai Zahir. Même au fin fonds, les gens avaient peur de faire des bêtises. Parce qu'ils savaient que la force de la loi pouvait les atteindre. « Tu trouves un poste de police, des gendarmeries ou tout ça. Tu trouves un poste. » « Est-ce que vous savez que nous avons beaucoup de choses, nous avons 10 ans, 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 nous avons 10 ans. » « Mais tous les amass climbing, nous avons 10 ans, j'ai quand même 11 ans, nous avons 11 ans. » « Et nous avons 11 ans, je suis là-dedans, je suis là-dedans, nous avons心 gitnaux». ce moque au goût imaginer des points du colas avant avant de ça comme ça on ne s'en foutait à 17000 à 15000 francs congolais ou tout ça mais savon aillé aux rangs des enfants et qui n'a pas très long de la chaleur mon modèle vous imaginez l'autorité de l'état a été affaibli et nos grandes parties du territoire ne sont pas surveillés vous avez des villages d'abord et d'un mini de village trois personnes quatre personnes à sali village d'amour six personnes 10% ces villages d'amour non nous devons d'abord commencer par refaire l'état par récréer l'état par reconstruire l'état qu'on est des policiers on est ce qui mamba baba rebelle maligny la côte à la province nabino et qui va coûter que poste à police et zaouan pas policier bas à one militaire bas à one à quelques kilomètres bas à one mais vous allez vous rendre compte que mme me kéné bien m'a promis aux alatés une gala zamora et en boca on va dire je suis quelqu'un de province n'étaient boule à la maille chaque quelqu'un manda cas d'un côté à ma village parfois n'a hors bord parfois la boudou quand on a besoin d'un et non mais il s'est fait que au sambo au tambou ni pendant 45 minutes on est marrant et est ce que vous pouvez imaginer ça pendant 45 minutes en train de rouler la maille l'abino en boca beaucoup d'un gâteau d'un village mais il n'y a pas de marin tu ne dis mais c'est pas possible donc je peux être un aventurier je peux très farceur n'entendez marie un athée c'est ça la grande difficulté vous avez combien autant la militaire ébellé les militaires que vous avez ébellé mais ces militaires là sont ici aux caquines ils font quoi alors que là alors qu'à l'est on a un problème entre guillemets d'effectifs vous avez eu un président qui s'est donné à lui seul un effectif exorbitant et à garde républicaine mais le mobo et bien on sait pas moi qui le dit la construction de la garde républicaine le nombre de militaires au bas en garde républicaine pourquoi un nombre aussi important pour protéger un individu et sa famille et c'est bien je parle de l'institution présente de la république la garde républicaine mais ça ce n'est pas si c'est qu'il a qu'il a qu'il a inventé il a trouvé ça mais combien des militaires sont là pour faire quoi exactement pour protéger quoi exactement et en dehors de ça vous avez toutes les autorités congolaises pas d'abassouda madame boussou bagout n'a pas policité mais n'abassouda yomou moutou moco votre pays est agressé et vous dites que vous n'avez pas vous un problème d'effectifs mais yomou général au tambour la suite il y a plus de 20 militaires avec toi bon moi j'ai pas fait on a fait général yomou goutou on a un pays une armée qui a plus d'officiers alors vous avez beaucoup d'officiers au banon tout banal 3 militaires 7 militaires 15 militaires donc ça dit que nos officiers eux-mêmes pour leurs propres gardes battu déjà un nombre important des militaires alors mes frères vous voulez quoi le problème ici c'est changeant le paradigme de défense changeant le paradigme de sécurité si nous changeons ce paradigme là les choses vont changer on n'a pas besoin d'aller loin les choses vont véritablement changer qu'est ce que la force régionale viendra faire que la monusco ne peut pas faire et que notre armée ne peut pas faire puisque battre la soba et qu'est ce qui va se passer tomber ça va en bongo ce qui c'est la région qui va payer il n'y a pas de problème mais ça va créer une certaine jalousie regarder nos militaires a regardé ceux des nations unies ta débat à la différence nos militaires ressemblent parfois à des personnes au bas d'eau n'a pas vrai alors qu'elle est mal à monusco or si nous travaillons nous disons non non nous allons remettre nos militaires dans ma condition il faut au cas où tu es moi les bâtés on aura beaucoup de choses c'est une question encore une fois le paradigme souvenez vous ça fait une année ça fait deux ans que je dis la même chose que je dis monsieur le président le paradigme qu'on vous a laissé ne va pas vous aider ou ne vont pas vous aider le paradigme qui vous aidera ici c'est le vôtre c'est à vous de l'inventer c'est à vous de le créer et c'est mettre en place à une dynamique de recolte des intelligences il ne vous manquera rien au sein de l'armée il ya des intelligences inactives que l'on peut activer dans l'économie des intelligences économiques que l'on peut activer dans la culture des intelligences culturelles que l'on peut activer ici il suffit ici d'activer toutes les intelligences pour aider le pays à se développer voilà ce que je pourrais dire moi personnellement mais pour la déportation je le dis dans la deuxième partie et puis après on va comprendre qu'elle a peur qui d'autres esprits et que dieu bénisse les rdc hello l'opinant bêlant 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 et comme il est en avion bon appris au bc à coca ou ca top et en foot en via c'est mamma samira hâte aux alina posa yambinzo d'accala mayebo safou et zali baby toyo chez mamma samira mans en mazali et l'eau comment côté ou pour loupo comment nati nandé nava pt pour Il n'y a pas de détails, il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, avenir Andol, dans les banques. Tout à l'heure, il y a Vandakoteka, Mbissia Koukouka, Mungoussou, Mafouta Mbila, et Koukouma Loko Lavazoka. Tout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Allons- Tiny Car wars unite in ap��. Allons le ciel, une femme, unis dans sa terre pour l'indépendance. Sous-titrage MFP.